Nous, on voulait faire de la 2D et on voulait faire des dessins animés. Et en fait, on a utilisé la 3D plus comme un outil. Quand on regarde un film d'animation ou même un film live comme Star Wars, on regarde les airbooks. Et les airbooks, à chaque fois, on se dit qu'est-ce que c'est beau, ces images préliminaires. Et c'est ça qu'on veut voir à l'image parce que c'est ce que nous, on trouve le plus beau. Donc, que l'art soit au centre du film, c'est très important pour nous. Il y a un niveau d'exigence qui est assez élevé. Et donc, c'est toujours un peu la course jusqu'où on peut aller. C'est vrai que quand on regarde la saison 1, il y avait un certain niveau d'exigence. Et je pense qu'on a, sur la saison 1, on a dépassé un peu ce niveau d'exigence qu'on avait en saison 1. La particularité sur Arkane, c'est qu'on avait quand même un mix entre le cartoon et le réaliste. Et ça a été, du coup, il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir avoir la subtilité du réalisme en un temps garder ce côté un peu cartoon sur des expressions hyper exagérées, etc. Donc, du coup, la patte, c'est de pouvoir mixer les deux. Ce qui est vraiment chouette, c'est de voir des gens qui n'ont pas d'affinité ni avec le jeu, ni avec l'animation, qui regardent la série et qui se passionnent pour les personnages et pour les histoires sans être familiarisés avec le jeu. Ça, c'est peut-être la plus grande surprise, on va dire. Et après, ce qui nous fait vraiment plaisir et ce qui nous a vraiment porté pendant la fabrication de la deuxième saison, c'est le plaisir d'avoir vu les réactions des joueurs et des fans qui décortiquent chaque plan, chaque image pour aller chercher tous les clins d'œil qui ont été insérés et par les auteurs et par les réalisateurs dans la saison 1. Et je crois qu'on va plus loin dans la saison 2. On va regarder deux versions différentes de la même séquence. La durée n'est pas exactement la même. Tout ça, ce sont des allers-retours qui ont été faits. Merci. 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 Merci.